Belle ambiance cette année encore lors du grand tournoi d'hiver 10h. Pour la deuxième année consécutive, Clarisse Auxerre et Tanlan Truong se sont retrouvées en finale. Et comme l'année dernière, Clarisse, classée numéro 57, s'est imposée chez elle à domicile. Oui, oui, je suis super contente d'avoir gagné aujourd'hui parce qu'hier, notamment, j'ai eu un match pas facile. Je m'en sors 6-4 au troisième set, mais j'ai joué contre une jeune joueuse qui jouait très très bien. Donc je suis super contente de regagner ce titre aujourd'hui et en plus je suis chez moi. Une victoire qui réjouit la jeune femme, tout comme les membres du club de l'AS 6h. C'est vrai que c'est assez inédit, c'est la deuxième année qu'elle gagne, mais ça fait deux années que c'est une isarienne. C'était jamais ou presque jamais arrivé précédemment. Et donc de plus, elle est passée une partie de son temps ici à Auxerre et s'est entraînée sur nos terrains. Donc bien sûr que c'est un plaisir pour la ville et pour toute l'agglomération. C'est en 2-7 gagnants, 6-3, 6-4, que Clarisse s'est imposée face à Tanlan, les deux jeunes femmes ayant offert un très beau spectacle pendant près d'une heure. On est très bien avec Tanlan, je l'ai joué en octobre notamment. Elle avait eu trois balles de match et je m'en suis sortie quand même. Donc aujourd'hui je suis rentrée sur le terrain, je n'étais pas très sereine. Notamment que physiquement je ne suis pas très en forme en ce moment. Donc je suis vraiment contente de m'en être sortie aujourd'hui. Clarisse qui a bien sûr pu compter sur le soutien sans faille des isariens présents dans la salle. Ça fait plaisir d'avoir ma famille, mes amis qui me soutiennent. Surtout que toute l'année ils ne sont pas avec moi, donc j'étais contente. Et rançon du succès, la séance de dédicaces qui s'en est suivie. Oui bien sûr, j'enseigne pas souvent, ça fait plaisir. L'autre champion de la soirée c'est bien sûr Maxence Boger, numéro 67 du Lagardère Paris Racing. Maxence qui était arrivée en finale du tournoi l'an dernier, a réussi sept fois à monter sur la plus haute marche face à Thomas Machado en 2-7, 6-1, 6-2. Je n'ai pas passé long l'année dernière, mais cette année je suis content de l'avoir gagné. Ça fait quelques années que je viens ici, c'est la première fois que je le gagne, donc très content. Une victoire qui marque le début d'une nouvelle saison pour Maxence, qui évolue sur le circuit international. Déjà pour moi, je le prends comme un tournoi de préparation pour mes tournois à venir. C'est ce que je dis, c'est toujours un plaisir de venir jouer à Iser. Les conditions sont vraiment top. Vraiment, il y a tout pour faire un beau tournoi et c'est le cas. Ce n'est pas le circuit que je fais principalement, je suis sur le circuit international. Donc une victoire, ça fait toujours du bien. Gagner un tournoi, c'est toujours bon pour le moral. Et un autre qui avait le moral, c'est bien sûr Gillesis, la mascotte de la Isser Tennis. Une nouvelle recrue qui s'est affichée sur les cours, mais aussi tout au long du tournoi sur les réseaux sociaux. La paternité en revient à Mathieu Vola, toujours très investi dans le club. Le Gillesis, c'est une petite histoire sympathique, puisque lors du repas des enseignants du club, on a beaucoup d'enseignants qui sont jeunes. Et on a discuté ensemble de savoir comment on allait pouvoir dynamiser un petit peu les choses. Et de fil en aiguille, on a trouvé cette idée, alors c'est venu un petit peu de ma part effectivement, mais de faire vivre ce personnage et d'essayer de reconnaître les gens qui se cachent derrière lui, en essayant de trouver des gens qui font partie du paysage tennistique local. A priori, ça a beaucoup amusé sur les réseaux, ça amuse aussi les enfants au niveau du club. Et on espère bien continuer de faire vivre la mascotte tout au long de l'année en fait. Dès qu'on pourra se servir de la mascotte et profiter de sa joie de vivre au niveau du club. Une joie de vivre qui se transmet dès le plus jeune âge, comme lors des cours de mini-tennis toujours très prisés. Tout passe par la jeunesse, donc si on arrive déjà à les fidéliser à sortie mini-tennis, c'est-à-dire après 6 ans, ça leur permet déjà de savoir manier la raquette, d'avoir une léture trajectoire d'approche des balles, et effectivement d'avoir un cycle d'arrière-initiation perfectionnant qui va se passer beaucoup mieux. Donc oui, c'est important, c'est important de les mettre le pied à l'étrier, et puis d'après de les fidéliser. Nul doute que Grizzly saura mettre en confiance et peut-être même faire naître de grandes vocations.